salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high tech et aujourd'hui on va tester le doc du steam deck donc c'est pas le doc on achète c'est valve donc là c'est la version non officielle que j'ai acheté sur amazon à 49 euros 99 c'est vraiment moins cher comparé au doc officiel qu'on retrouve sur sim on peut l'acheter à 99 euros donc c'est presque deux fois plus même deux fois plus cher que le doc non officiel donc je vous propose de tester ce doc ensemble et voir si ça vaut le coup après c'est vrai que si on compare ça avec le doc officiel forcément sur le doc officiel on va trouver peut-être des petits trucs en plus de la sauce de ces valves mais moi je trouve que ça vaut pas le coup de mettre 100 euros pour acheter le doc donc je vais tester cette version non officielle et on va voir ensemble ce qu'elle vaut alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et surtout activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc c'est parti pour l'unboxing donc c'est livré dans une boîte blanche toute simple j'aurais aimé avoir une belle boîte mais bon on s'en fout du contenu ce qui compte c'est comment est le doc donc voilà c'est livré dans cette boîte là donc j'ai acheté chez amazon bien évidemment je mettrai le lien de ce doc de la description de la vidéo donc là on retrouve tout ce qu'on peut brancher donc là on voit qu'on retrouve trois ports usb un port hdmi un port usb c'est un port câble internet je crois dans la logique le câble qui va venir recharger le steam deck va venir se mettre là donc on peut faire un petit test voilà donc voilà à quoi ça devrait ressembler donc là je pense que je l'ai mal mis je sais pas comment on le met en fait donc voilà à quoi devrait ressembler le steam deck posé sur sa station donc maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va faire des tests à la fois avec mon écran pc et après avec ma télé on se retrouve dans la partie test pour voir tout ça donc on se retrouve dans la partie test et je vous laisse voir un peu le derrière du doc donc l'avantage c'est que sur ce doc on peut très facilement faire bouger le steam deck pour bien espacer la partie ventilation pour que ça aire bien donc ça c'est plutôt pas mal on peut voir que je peux très bien le laisser comme ça ou bien le pousser et le mettre plutôt comme ça ensuite on peut voir que j'ai branché des câbles sur le doc j'ai branché un câblage d'ami qu'on va tester d'abord sur un moniteur qui est juste ici j'ai également branché le câble d'alimentation du steam deck pour que le steam deck soit alimenté lorsqu'on va le tester à la fois sur le moniteur et aussi sur mon écran télé on retrouve une souris donc j'ai branché une souris et j'ai branché bien sûr une manette une manette en l'occurrence de ps4 et maintenant on va connecter le steam deck à mon moniteur pc donc pour cela c'est très simple il faut juste récupérer le câble qui est fourni avec et ensuite une fois qu'on a tout branché on le met juste dans le port usb c il est juste ici et voilà on le rentre dedans tout simplement et vous allez voir que mon écran pc on va réduire un peu la caméra et voilà donc c'est vraiment pas mal je vais un peu reculer la caméra pour que vous puissiez admirer parce que l'avantagent comme vous pouvez voir c'est que je peux naviguer avec la souris c'est plutôt pas mal donc vu que j'ai un écran avec des haut parleurs ça permet de profiter pleinement de l'écran contact je n'ai pas appuyé sur le bouton steam deck bibliothèque je peux par exemple aller ici et lancer le jeu et une chose que j'aime beaucoup avec l'us team par exemple vous pouvez voir que j'ai connecté une manette de console je peux très facilement basculer avec la manette de console ou bien basculer directement avec les boutons du steam deck on va prendre un exemple je vais lancer le jeu capitaine subasa voilà si je reprends la manette et que le jeu je lance bien avec les boutons de cette manette et pas les boutons du team deck le jeu va automatiquement se configurer avec la manette vous allez voir vous voyez là c'est passé en manette xbox là je vais annuler et si par exemple là je veux lancer le jeu cette fois ci avec les boutons du steam deck vous allez voir que là ça va bien prendre les boutons du steam deck et ça vraiment c'est vraiment pas mal ça veut dire que vous pouvez switcher soit avec les boutons de votre manette ou soit les boutons du steam deck très rapidement même si on sait que quand on joue sur un écran le mieux bien sûr c'est de jouer avec la manette pour profiter de l'écran au maximum on se retrouve sur le jeu capitaine sur bassa olivet tom pour les intimes et une chose qui est très intéressante c'est que si je baisse le sens sur le steam deck donc je rappelle que mon écran des haut-parleurs intégrés ça va même baisser le son des haut-parleurs de mon écran je peux par exemple augmenter le son et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et j'apprécie vraiment cette fonctionnalité une autre chose intéressante c'est que là je suis passé je baissais un peu le son donc là je suis passé en full hd avec au lit et tom donc c'est du full hd maintenant je vais passer un peu au 4k et vous allez voir que les graphismes vont s'améliorer donc là j'ai passé les graphismes en 4k et on peut voir si je donne un petit peu que c'est déjà beaucoup plus beau et encore c'est rien parce que quand je vais mettre ça sur ma télé 4k parce que là on est sur un écran full hd donc ça me leur pas vraiment mais on voit quand même un peu la différence donc maintenant je vous propose de découvrir ça cette fois ci sur une télé avec une bonne qualité d'image et en 4k donc là vous pouvez voir qu'on est sur ma télé 4k j'ai poussé les graphismes en 4k sur le steam deck donc vous ne rêvez pas c'est bien sur un steam deck on peut voir qu'on a vraiment de très très beaux graphismes donc là je suis passé en 4k bien sûr je vais pas jouer en 4k mais vous pouvez voir que c'est relativement très beau donc on peut voir qu'on peut avoir quand même de beaux graphismes sur steam deck donc malheureusement le steam deck n'est pas fait pour de la 4k mais on peut très bien jouer en full hd avec une qualité qui reste quand même supérieure à celle de l'écran de base du steam deck donc on va tester un match en full hd donc là je suis passé en full hd parce que la 4k pour jouer c'est impossible donc lorsque vous mettez votre steam deck dans un dock la qualité que vous pouvez miser au maximum ça va être la full hd au dessus de la full hd ça sert à rien parce que malheureusement ça il n'y a pas beaucoup d'fps mais on voit que même en full hd ça reste relativement très très beau donc là je vous laisse regarder la qualité en full hd qui est quand même pas mal et là encore une fois je peux baisser le son de ma télé avec le steam deck comme vous pouvez voir donc voilà ça reste fluide donc c'est plutôt pas mal on a des beaux graphismes mais par contre si je pousse la qualité au dessus de la full hd là c'est injouable le syndic c'est vraiment fait pour jouer avec la qualité du steam deck qui est plutôt de l'hd et un peu au dessus avec la qualité full hd par contre le steam deck n'est vraiment pas fait pour jouer avec de la 4k donc déjà en full hd ça va être un peu compliqué parce que sur certains jeux même en mettant les graphismes en moyen ou en faible vous allez galérer à avoir au moins 30 fps mais sur certains jeux comme capitaine subasa bas ça va bien le faire ça dépend en fait des jeux si les jeux sont récents si les jeux il ya beaucoup de détails à afficher etc et pour terminer je vous propose de découvrir fifa 2023 cette fois ci je suis sur windows pas sur le steam os sur windows 10 on peut voir que même quand j'appuie ici ça permet d'augmenter ou de diminuer le son sur windows donc là on va tester un peu fifa 2023 avec le doc donc on va faire un petit match en vite fait je vais aller dans mode de jeu match rapide coup d'envoi et on va voir ce que vous on va voir pardon ce que ça vaut avec le steam deck par contre là je suis resté en qualité normale je pense full hd sur en qualité la qualité que j'ai d'habitude sur le steam deck donc en full hd donc en hd pardon et on va faire un petit match donc voilà on met un peu n'importe quoi et c'est parti donc voilà un peu la qualité qu'on a avec fifa 2023 en qualité hd pas full hd parce que ça n'a pas marché ça va trop buggé on peut voir que la qualité on va monter un peu le son regardez j'appuie bien ici et le son augmente on peut voir que la qualité est vraiment pas mal et dites vous ça c'est la qualité du steam deck donc on se retrouve pour le bilan on va ensemble voir les points positifs et négatifs de ce doc on voit aussi le comparer au doc officiel de valve voir un peu les comparaisons les choses qu'on retrouve sur le doc de valve et qu'on trouve aussi sur ce doc et les choses qu'on ne retrouve pas sur ce doc là et qu'on retrouve sur sur le doc de valve pardon et ensuite on va dire pour qui est destiné ce doc donc je commence avec les points négatifs sur ce doc déjà si on le compare à celui de valve c'est l'absence de la technologie freezing ça c'est assez dommage j'aurais aimé l'avoir mais pour le prix je peux pas chipoter mais c'est quelque chose à signaler autre point négatif qui peut être embêtant pour certains ça va dépendre les personnes et surtout des exigences c'est l'absence d'un port disport play sur ce doc donc sur ce doc on retrouve bien un port hdmi ou bien un port usb c'est pour brancher le câble d'alimentation du steam deck ou autre et trois ports usb mais on n'a pas de display port ça c'est dommage parce que sur le doc officiel de valve on retrouve bien un display port donc ça c'est un à signaler c'est pas forcément si handicapant mais pour certains qui jouent souvent que sur écran pc ça peut être chiant ça et dernier point négatif selon moi c'est le packaging ou le doc était emballé c'est un peu comment je pourrais dire ça ça fait vraiment bas de gamme ça a été mis dans un petit carton blanc toute façon vous avez vu pendant l'une boxing j'aurais aimé avoir plutôt un plus beau je sais pas moi un meilleur carton qui donne plus envie de l'ouvrir quoi mais pour le prix je peux pas chipoter parce que s'ils mettent un meilleur carton avec une belle image forcément ça va impacter sur le prix et le prix va probablement augmenter donc du beau avoir un packaging pas très beau pas très esthétique même si on peut croire que le produit est mal emballé il était bien emballé à l'intérieur et avoir un prix moins élu mais bon pour moi ça reste quand même un défaut à signaler donc voilà je pense que c'est tout pour les défauts on va parler un peu des avantages des qualités de ce doc déjà c'est le prix si on compare à celui de valve ce doc coûte 49 euros et là je crois qu'il est en promotion à 45 46 47 un truc comme ça sur amazon déjà le prix fait quasiment enfin il est déjà deux fois moins cher que le doc officiel après certes c'est vrai que le doc officiel on va retrouver peut-être d'autres fonctionnalités supplémentaires avec les mises à jour qui vont rajouter mais pour moi ça justifie pas un tel écart de prix même si c'est un truc officiel de balle ensuite comme deuxième point positif la chose que j'ai apprécié avec ce doc c'est que quand je les connecter à mon moniteur pc et que bien sûr j'avais branché ma manette à l'intérieur j'ai pu très facilement choisir par exemple l'ensemble capitaine Tsubasa quelle configuration je voulais soit utiliser les boutons du doc ou bien utiliser les boutons de la manette et ça c'est instantané à partir du moment que vous lancez par exemple un jeu avec les manettes du steam deck le jeu prendra en charge la manette du steam deck si par exemple vous quittez le jeu après et que vous lancez le jeu avec une manette ça peut être une manette de ps4 ou une manette d'xbox le jeu prendra en charge directement la manette de ps4 ou d'xbox que vous avez utilisé pour lancer le jeu et ça de manière automatique sans faire de paramètres et ça c'est vraiment très très stylé et ça fait gagner du temps autre chose que j'ai apprécié c'est que avec le steam deck on peut très bien le pousser en 4k ou en full hd ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on a comparé sur un moniteur et sur un écran télé 4k avec une belle qualité ça ressort vraiment très très bien et c'est vraiment très très beau bien évidemment avec le steam deck on sait déjà que le faire tourner en 4k faire tourner déjà en 4k c'est possible mais ça va ramer ça vaut pas le coup le steam deck il est plutôt fait pour sa qualité de base je crois c'est un peu de l'hd ou de l'hd un peu plus que de l'hd on va dire ou bien de la full hd mais sur certains jeux il va falloir faire des concessions graphiques pour le faire tourner en full hg mais c'est possible donc voilà une des choses que j'ai apprécié c'est qu'on peut pas changer la qualité assez facilement et ça fonctionne plutôt bien après l'autre point positif à signaler c'est que même sur windows j'ai pas eu trop de problèmes à utiliser ce doc pour fifa 2023 vous avez pu voir ça à l'écran il fonctionne relativement bien et j'ai pas eu de problème j'avais juste une chose à faire en plus et d'aller dans les paramètres affichage et mettre affiché uniquement l'écran 2 pour utiliser fifa w23 sur ma télé et ça fonctionne nickel autre avantage aussi côté multijoueur c'est qu'on peut connecter deux manettes à votre steam deck avec le hub soit une manette d'xbox ou de ps4 ou les deux et on peut voir que je peux naviguer soit avec cette manette là ou soit avec la manette d'xbox et c'est pas tout grâce au hub je peux aussi facilement jouer en multijoueur parce que là regardez j'ai une manette de ps4 une manette d'xbox et ça prend en compte aussi comme troisième manette les boutons du deck donc là j'ai juste à faire ça et ensuite par exemple je prends la manette de ps4 et je la mets là je valide je prends la manette de xbox et jamais là je fais ok et là je peux choisir par exemple ici une équipe et là je peux faire pareil et là j'ai directement une équipe que j'ai choisi et je peux commencer un match avec directement les deux manettes et par exemple si je joue si je joue par exemple pardon avec un ami on peut jouer ensemble avec le steam deck sur un plus grand écran c'est toujours mieux que jouer par exemple sur le petit écran du steam deck et là ça peut être intéressant pour le côté multijoueur donc là on peut voir que je peux jouer en multijoueur donc là c'est moi qui ai deux manettes du coup c'est pas forcément très intéressant mais on peut voir que là il ya bien deux joueurs possibles donc un qui est la manette d'xbox et l'autre qui est la manette de ps4 et même en écran scindé ça vaut le coup donc là on se retrouve cette fois ci sur le jeu one piece et là si je joue à deux ça va être en écran scindé on va voir que ça va être toujours être avantageux d'avoir un écran coupé en deux sur un plus grand écran que sur l'écran du steam deck donc par exemple je vais appuyer ici pour mettre un deuxième joueur je vais valider pour us up et je faire pareil et là cette fois ci avec cette manette là je vais prendre son j voilà et on va voir ce que ça vaut en multi donc voilà ce que ça vaut sur un écran scindé et c'est vraiment très stéré ça veut dire que si vous jouez en multi joueurs avec vos amis et que vous voulez avoir tout simplement un plus grand écran pour avoir plus de confort en ulti avec deux manettes c'est possible avec le doc du steam deck ou tout simplement bah vous jouez avec deux manettes et vous avez un plus gros confort et si vous faites ça sur une télé comme la télé 4k que j'ai ça va être encore plus beau et ça va apporter plus de confort si vous jouez en écran coupé en deux parties en multi joueurs comme là je le fais par exemple maintenant on peut répondre à cette question à savoir pour qui est destiné ce doc donc cas numéro 1 ce doc va être destiné aux personnes qui ne veulent pas mettre quasiment le double du prix de ce doc non officiel donc 100 euros à peu près au 99 euros il préfère plutôt mettre moins cher et avoir un doc fonctionnel même si on perd certaines fonctionnalités certes le doc de valve on retrouve quand même le free thing et le display port mais pour moi ça vaut clairement pas le coup parce que la différence de prix est pas justifié même si plus tard avec les mises à jour valve peut effectivement rajouter certaines fonctionnalités supplémentaires pour se démarquer des doc non officiel pour moi le prix reste beaucoup trop élevé deuxième cas ça peut concerner le possesseur de steam deck qui aime bien jouer à des jeux solo tout seul non multi joueurs mais avec un plus grand écran pour avoir plus de plaisir à jouer avoir plus de confort avoir de meilleurs graphismes et prendre plus de plaisir à jouer à son jeu solo et dernier cas ça peut concerner également la personne qui par exemple aime bien jouer un mode multi joueurs avec un écran scindé donc un écran coupé en deux parties avec le genre un joueur 2 mais c'est plus confortable d'avoir ce type d'écran un écran partagé en deux sur un grand écran que plutôt sur l'écran du steam deck parce qu'on a plus de confort de jeu et plus on joue sur un grand écran à deux et mieux c'est pour les deux joueurs parce qu'ils ont plus de confort et ils peuvent mieux voir leur zone de jeu donc voilà après ça peut être aussi pour la personne qui veut jouer de temps en temps même juste tester le steam deck tout simplement sur un plus grand écran mais après c'est à vous de voir en tout cas pour moi ces docs restent relativement pas mal pour le prix et en plus il est actuellement en promotion sur amazon donc si vous voulez foncer le lien sera également mis dans la description de la vidéo donc on arrive à la fin de cette vidéo si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce test et on se retrouve pour de prochaines vidéos astuces sur notre steam deck à plus la team